bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de la série little fimo aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces deux petits cornets de croustillons et de chichis ou de churros donc c'est pas compliqué c'est juste un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de faire donc on va commencer par les churros vous faites des petits boudins donc de la taille de votre choix et ensuite avec un dooting tool assez gros on va venir réaliser des rainures donc on en fait une première ensuite on tourne hop on en fait une seconde et on va faire ça tout le tour et deux fois de suite parce que vous allez voir que la première fois vos premiers traits vont un peu s'écraser donc au début c'est vraiment pour donner une forme générale et ensuite on va reculter notre churros donc c'est juste un coup de main à prendre le premier va peut-être un peu compliqué parce que la patte peut glisser vous allez voir qu'au final une fois vous avez le coup de main c'est pas dur donc là je repasse une deuxième fois pour retravailler toutes mes rainures et lorsque votre churros est fait ou votre chichi ça dépend des régions et bien vous allez tout simplement le tailler à la taille de votre choix avec un scalpel et on va ainsi en réaliser plusieurs il on on Sous-titrage FR ? ... ... Maintenant on va passer au croustillon. Donc là on va faire des petites boules très grossièrement. On ne fait pas en sorte que ce soit très très rond. Ce n'est pas le but puisque de toute façon on va les déformer après. Donc on réalise avec notre pâte. Donc pour la pâte j'ai utilisé un peu d'écru et beaucoup de blanc pour réaliser ce marron très très clair. Donc on fait nos boules de différentes tailles. Voilà les croustillons n'ont jamais la même taille. Une fois que c'est fait on va venir prendre notre brosse à dents et on va légèrement les texturer. Je dis bien légèrement parce que ça ne se fera même à peine après. Donc si vous voulez sauter cette étape vous pouvez. Moi je voulais tester pour voir et au final on ne distingue pas plus que ça. Maintenant on va prendre un boule-toul très petit et on va venir tourner les boules sur elles-mêmes à l'aide du boule-toul. Donc ça va vous voyez leur donner cette petite forme un petit peu biscornute partout. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé en tout cas de reproduire sur mes croustillons. Donc on prend la boule et on la tourne à l'aide de notre boule-toul. Donc le boule-toul vous le prenez en condition de la taille de vos boules. Plus ça est petit, plus vous allez en utiliser un petit et plus ils seront gros, plus vous allez utiliser les gros. Moi ils ne sont pas trop petits mais pas trop gros non plus. Ce n'est pas encore de la très très petite miniature. Ensuite je prends la couleur écrue de mes pastels et je vais venir voilà engluer. Non ça ne se dit pas mais coloriser toutes mes petites boules ainsi que mes choux rosses. Donc je les tourne bien sur elles-mêmes. Ensuite je prends mes chichis, mes choux rosses et pareil je viens coloriser avec cet écrue. Une fois qu'on aura fait tous nos petits éléments, on va venir un peu leur donner une couleur cuite à l'huile, donc frit. Et pour cela j'ai utilisé donc mon écrue. Je vais attendre que ça se termine et je vous montre après. Là j'ai plus que le dernier à faire. Hop, maintenant je reprends mes pastels et je mélange de l'écru avec de la couleur brique. Donc je passe à peu près deux coups de pinceau sur chacune des pastels. Et pareil je vais venir recoloriser en tapotant, en faisant tourner les boules sur elles-mêmes. Et puis pareil pour mes chichis et mes choux rosses. Donc de l'écru et de la brique à part égale plus ou moins. Et je colorise. Une fois que ce sera terminé, on va pouvoir les passer au four. Donc deux ou trois minutes à 120 degrés suffit amplement pour des pièces aussi petites que ça. Donc ne les mettez pas plus longtemps parce que ça risque vraiment de cuire, de trop cuire. Moi je les mets à peine trois minutes à 120 degrés et dans un four électrique et ça fonctionne très très bien. Donc hop, je finis tout ça et ensuite je les passe comme je vous l'ai dit au four et on se retrouve après la cuisson. Maintenant qu'ils sont cuits, vous avez deux options. Soit vous les disposez sur une petite assiette en porcelaine pour les personnes qui ne sont pas trop trop manuelles. Soit on va réaliser comme ici des petits cornets pour pouvoir les insérer. Donc moi j'ai utilisé du papier sulfurique. J'ai découpé, donc là vous voyez que j'ai énormément de mal à trouver la bonne dimension. J'ai découpé des petits rectangles dans mon papier sulfurique et on va venir faire un cornet. Donc essayez de le faire plus ou moins de la taille de vos créations parce que si c'est beaucoup trop gros, on ne les verra pas. Et ensuite, j'ai décidé d'utiliser du washi tape. Donc je vais venir tout simplement positionner le washi tape tout autour de mon cornet. Donc d'une, ça va permettre à mon cornet d'être maintenu. De deux, ça va le décorer. Donc je vais entièrement l'entourer. Je taille si nécessaire aux endroits, quand ça dépasse du cornet, je prends mon ciseau et je taille tout simplement. C'est ce qui va se passer ici je pense. Hop, là c'est trop grand. Donc je viens tailler et je vais venir en mettre tout autour de mon cornet. Et ensuite, je vais venir en mettre à l'intérieur de mon cornet pour pouvoir justement fixer mon cornet de l'intérieur. Donc je trouvais ça beaucoup plus sympa et assez joli. Et puis vous êtes assez souvent à me demander comment utiliser le washi tape, ce qu'on peut faire avec. Et bien vous voyez qu'il nous sert vraiment à tout ce petit ruban. Donc je finis de décorer ça et je vous retrouve dès que c'est fini. Merci. 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 Voilà mon petit cornet est presque terminé. Donc voilà, je peux toujours rajouter du washi tape. Moi j'aime bien quand tout est rempli parce que je n'aime pas les trous. Mais après c'est pas forcément très très grave si vous avez un endroit qui n'est pas comblé. Le principal c'est que votre cornet puisse tenir une fois terminé. Donc quand on l'a terminé, on va venir remplir l'intérieur du cornet pour justement éviter de trop gaspiller notre pâte ou nos chereaux si on n'en a pas fait beaucoup. Et pour le remplir, je vais venir prendre du papier sulfurique toujours que je vais venir écraser. Vous voyez là c'est beaucoup trop grand. Donc moi je prends du papier sulfurique, je réalise des petites boules et avec de la colle forte, je vais venir mettre de la colle au fond. Puis je vais insérer mes petits bouts de papier à l'intérieur et je vais tasser. Une fois que c'est fait, je vais venir remettre de la colle et insérer au fur et à mesure mes croustillons ou bien mes chourosses. Donc là on monte un peu moins pour les chourosses puisqu'on va les planter. Donc je vais en mettre 3 devant et 3 derrière. On essaie de mettre ça comme on peut pour que ça fasse joli et pour qu'on ne voit pas le papier. Et pour les croustillons, pareil j'ai collé. Maintenant pour le faux sucre, j'ai tout simplement utilisé du sel alimentaire, donc du sel fin. Si jamais c'est pour faire un bijou à vendre, je vous déconseille fortement d'utiliser de la nourriture. Parce que voilà, dans le temps on ne sait pas ce que ça va donner. Là en l'occurrence c'est pour moi, c'est pour de la déco et pour de la miniature. Donc ça ne pose aucun problème. Donc je viens mettre du vernis fimo sur les endroits où je souhaite qu'il y ait du faux sucre. Et je viens tout simplement descendre mon sel. Donc le sel se conserve très 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 bien dans le temps. Mais voilà, si vous voulez vendre vos créations, je vous conseille d'acheter du faux sucre dans les magasins de loisirs créatifs. Ils en font pour fimo, ce n'est pas alimentaire. Et c'est beaucoup plus hygiénique si vous souhaitez vendre vos créations. Voilà, moi c'était une petite astuce que je vous donne comme ça au passage. Parce que je n'avais pas de faux sucre sous la main. Donc j'ai fait ça et ça me va bien. Et voilà, une fois terminé, on a deux petits cornets assez sympathiques. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez. Moi je trouvais que l'idée et la saison étaient propices aux croustillons et aux chichis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Ciao !